bonjour tout le monde bonjour j'espère que vous allez bien voilà en fait aujourd'hui sur en faisant quelques recherches comme ça je suis tombé sur l'analyse d'un monsieur expliquant la différence entre le peuple et la population et j'ai donc voulu partager ça avec vous histoire aussi de vous permettre d'un peu mieux comprendre les choses voilà donc au fait c'est que dans un pays vous avez la population et à l'intérieur de cette population vous avez le peuple en fait le peuple ce sont ces personnes qui sont capables de se lever de se mettre debout pour le bien commun pour défendre l'intérêt commun l'intérêt général le bien-être de tous ce sont ces personnes qui sont capables de dépenser leur argent leur nom qui sont capables de dépenser leur énergie pour que tout le monde soit bien pour que tout le monde vive bien ils font les choses pour l'intérêt commun pour l'intérêt général et la population ce sont les personnes qui sont là c'est des zombies ils ont pas d'avis ils ont juste des commentaires voyez ils ont en général ils n'ont pas de position et même quand ils ont une position la position c'est à dire est toujours conditionné par par l'individualisme par l'individualiste même qu'ils sont vous comprenez donc dans un pays quand les dirigeants sont issus du peuple on a un pays où les choses vont de mieux en mieux parce que le pays est dirigé par des gens qui pensent d'abord à l'intérêt commun au bien-être général au bien-être de tous donc le pays chaque nouveau jour fait un pas de plus vers un avenir radieux et quand les dirigeants d'un pays sont issus de la population en fait en général c'est des personnes qui ne pensent qu'à eux c'est des personnes qui sont conditionnées que par la part du gain c'est des individualistes c'est des égoïstes et c'est ça qui donne place à l'insécurité ça donne place à la barbarie ça donne place à la dictature ça donne place à la violence verbale physique vous comprenez donc il faut faire la différence quand nous on se lève et qu'on fait des vidéos et qu'on parle au peuple de guinée toi qui vient un commentaire là pour dire à quel peuple vous parlez non mettez vous devant non venez faire si venez faire ça au fait on ne te parle pas à toi on ne te parle pas à toi parce que toi tu ne sais pas partir du peuple quand tu fais partir de la population toi tu n'as pas d'avis tu as juste des commentaires tu vois et peut-être tu vois que tu as peut-être une carte d'électeur peut-être que tu votes mais tu vois au delà de ça tu n'as ni carte d'identité nationale ni passeport ni permis de conduire tu n'as même pas le transport pour te déplacer tu n'as pas de travail tu n'as même pas le transport pour te pour te déplacer pour quitter un point a vers un point b donc au fait ta réflexion ne va pas plus loin que le bout de ton nez au fait tu ne réfléchis même pas la plupart du temps ton avis est conditionné par le sac de riz le t-shirt d'un parti politique et les 25 mille francs que tu reçois pour acclamer quelque chose à laquelle tu ne comprends rien du tout donc quand on parle au peuple de guiné c'est pas à toi qu'on parle c'est pas à toi qu'on parle ça ne te regarde pas ça ne te concerne pas comme je te dis toi tu fais partir de la population maintenant le combat dans un pays c'est de faire en sorte à c'est que plus en plus de personnes quittent l'état de population pour faire partie du peuple les gens migrent de la de l'aspect population vers le peuple que le peuple soit de plus en plus nombreux parce que le peuple ce sont toutes ces personnes qui se battent pour le bien commun chacun à son niveau chacun avec ses moyens et chacun à sa manière mais l'objectif c'est le bien-être tous voilà je tenais à partager cette pensée là avec vous aujourd'hui j'espère que vous comprenez un peu mieux la différence entre peuple et population et